Je m'appelle Maxime, Maxime Boitieu, donc je travaille pour l'association Peuples et Cultures. Il s'agit d'un cycle de tandems en ligne avec des participants et des participantes de deux villes, d'une ville qui s'appelle Ebens, qui est à côté de Grenoble, et une ville qui est en Bavière, en Allemagne, qui s'appelle Ernstorf. L'idée, c'est que c'est un cycle de tandems en ligne où les personnes se retrouvent tous les lundis sur huit semaines, tous les lundis entre 18h et 20h, et on fait ensemble des activités autour de la méthode tandem, mais aussi autour de l'apprentissage linguistique et de découvrir un peu la ville. Donc c'est que des activités plutôt ludiques et autour du jeu, en grand groupe, en petit groupe, etc. Claire, tu donnes le prochain mot ? Oui, je donne le prochain mot à Françoise. Masque, carnaval ? Oui, carnaval. Carnaval, c'est carnaval. Carnaval. En allemand, c'est carnaval aussi ? Oui, carnaval. Mais avec un K. Avec un K, oui. L'idée, c'est vraiment à chaque fois d'avoir une combinaison entre deux personnes et deux personnes qui s'apprennent, qui corrigent l'autre personne. Et c'est toujours celle qui apprend, qui choisit un peu le niveau, qui choisit ce qu'elle veut apprendre, sur quoi elle veut être corrigée, etc. Et après, la personne en face est là pour s'adapter. Et au bout d'un certain temps, on inverse les rôles. Et là, la personne qui est en train d'apprendre devient la personne qui enseigne, et vice-versa. Les Arnsdorff sont très « gemütlich ». Ah, alors il dit qu'à Arnsdorff, je crois que comprendre, les gens sont très sympas entre eux. « Gemütlich » ? « Gemütlich ». « Gemütlich ». « Kein stress ». Ah, pas de stress, oui. Ah, cool ! Les gens sont cool. Cool, cool. Au français, wir sagen, wir sagen, die Jungen, sie sagen cool. Cool, 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 cool. Ja, cool. Hallo, ich bin Dorothée Betz. Ich bin viel im deutsch-französischen und trilateralen Kontext als Teamerin unterwegs und habe eben auch diesen Online-Zyklus Tandem zwischen Teilnehmenden aus Arnsdorff und Ebers für sieben Wochen ungefähr mit begleitet und genau, also ein recht diverses, unterschiedliches Angebot an unterschiedlichen Aufgaben und eben immer mit der Idee zum einen, sich besser kennenzulernen, interkulturelle Aspekte besser kennenzulernen, interkulturelles Lernen zu fördern und eben auch das Sprachenlernen zu fördern. Je suis Nicole Conil, je suis une jeune retraitée musicienne. Eh bien, ce projet-là m'a intéressée parce que je me suis dit que c'est l'opportunité de travailler mon allemand dans des conditions fort sympathiques au travers de différents interlocuteurs. Donc, faire des fautes, se les faire corriger, travailler sur des thématiques d'ailleurs très intéressantes, l'histoire des repas, l'histoire du rendez-vous, les jeux que nous faisons, les répétitions orales que nous avons, rendent ces séances vraiment très attractives et très sympathiques. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'atouts pour faire ça en douceur et garder des liens Eben et Ernsthoff. Le principe de base, c'est qu'à chaque fois qu'on dit une phrase en allemand, on la répète en français et réciproquement. L'apprentissage est assez progressif, c'est-à-dire qu'en début de session, on fait de l'apprentissage de vocabulaire, donc vocabulaire, du vocabulaire de mots, du vocabulaire de verbes. Et puis après, on a surtout des sessions que j'appelle en salon, c'est-à-dire que sur les quinze ou vingt participants de la session, à un moment donné, on se retrouve par deux, tandem ou tridem, pour converser en français ou en allemand sur une thématique qui a été dite préalablement par les animateurs. Alors, je ne savais pas trop au début, je voyais bien la notion tandem d'être à deux. Donc la première séance a été vraiment une séance découverte et j'ai trouvé intéressant, un peu dur, parce que moi j'essayais de suivre et mon allemand ne le permettait pas. Mais avec les interprètes derrière, on a vite joué, voilà, donner, écouter, répondre. Oui, du coup, on va vous envoyer maintenant dans vos salles avec les groupes avec lesquels vous étiez déjà tout à l'heure. Fabriquer, fabriquer, comme on dit fabriquer en allemand. Erstellter, 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 erstellter. La chartreuse. Ah, ok, c'est vraiment une spécialité. Oui, oui. Niemand sait ce que c'est la recette. Mais comment on fait l'alcool, n'y a pas de l'alcool, n'y a pas de l'alcool. Ok. Et ça ouvre en fait toute une nouvelle perspective, en fait, ça permet à des personnes avec qui on n'aurait pas travaillé forcément de participer. Ça nous permet de leur montrer les méthodes et ça permet aussi, oui, de travailler sur le dialogue interculturel et intergénérationnel. Je suis Sophie Roub, je travaille au service citoyenneté de la ville des Bains et j'ai en charge justement le jumelage entre la ville des Bains et Darnstorff en Allemagne. Le jumelage entre les deux villes est assez récent, il date de deux ans, de façon formelle, c'est-à-dire avec une charte, un arbre qui a été planté, etc. C'était le 21 mars 2019, donc juste deux ans. Ce Tandem en ligne, quelque part, c'était l'occasion de quand même garder un contact entre les deux villes jumelles et ça, c'est vraiment très positif, je trouve. Je m'appelle Sylvie Labellavigne, je suis participante à Tandem et je suis aussi présidente du comité d'échange européen des Bains. Il était important de trouver une formule pour maintenir le lien qui venait juste de se créer. Donc l'opération Tandem est venue vraiment juste à point. Tandem n'est pas juste utile en situation de crise sanitaire, j'en vois aussi toute l'utilité, même en période normale, pour rapprocher les deux villes et puis pérenniser un lien, cultiver un lien entre les habitants des deux villes. Par l'intermédiaire effectivement de la pratique de la langue allemande et puis de la découverte d'activités culturelles. Nous avons deux ans avec des musiques d'orchestre. Je pense que l'intermédiaire en ligne fonctionne également comme dans l'offline. Nous travaillons également dans l'offline en ligne avec des méthodes de ne pas formelle et interculturelle éducation, souvent avec un joueur de character. La méthode Tandem est aussi une méthode très spielerique et elle fonctionne aussi dans l'online format. C'était très travaillé, c'était bien organisé, il y a eu des thématiques à chaque fois, les traducteurs très bien, très équilibré, 10 et 10. Donc moi j'ai trouvé ça très positif et très ludique. Et bien quand on est adulte, on a envie de temps en temps de s'amuser. Et moi franchement ces rencontres, j'ai trouvé que c'était un jeu mais qui apportait beaucoup dans les deux sens. Le projet là, le fait que ce soit un cycle de Tandem en ligne, c'est clairement en lien avec la situation sanitaire. Les deux villes avaient déjà prévu des échanges en présentiel, ils n'ont pas été possibles. Et donc là c'est une réponse quand même à la situation et à la crise. Et ça permet à des personnes de se réunir, de se rencontrer, d'échanger ensemble via cet outil en ligne. Et à nous en fait, à nos associations, donc avec Peuple et Culture et Clash, d'imaginer un format où on échange mais de manière non formelle. Et c'est un peu ça, voilà, l'idée aussi derrière, c'est de leur permettre plus tard de poursuivre aussi. Enfin pour nous, il y a un objectif aussi que ça soit durable et que ce Tandem continue. En fait qu'il y ait une forme d'autonomie aussi dans le groupe et qu'il y ait toujours cette volonté de continuer à échanger en ligne pour l'instant, parce que c'est ce qui est possible. Et aussi d'imaginer plus tard un échange en présentiel avec le groupe pour aussi que ce format en ligne soit un début de quelque chose. On ne pouvait pas faire d'échanges en présentiel avec les gens d'Arnsdorf. Et là, c'était une occasion de se retrouver. Je n'ai pas vécu le distanciel comme une vraie difficulté à parler avec les gens et à, je dirais, à nouer des liens avec les gens. Parce qu'en fait, le but ultime de ça aussi, c'est de nouer avec les gens, de les connaître. Donc ça peut aussi faire naître des désirs d'échanger, de se rencontrer et des rencontres culturelles et linguistiques. La distance, en fait, on l'oublie. Oui, la distance, moi, je l'ai oubliée. Musique Sous-titrage ST' 501